Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ASMR. Et avant toute chose, je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. Alors, suite à un sondage que j'avais partagé sur l'onglet communauté, vous avez été une majorité à me dire que vous vouliez une vidéo blabla pour ce 24. Donc, nous y voilà. Nous allons papoter un petit peu. Du coup, pour coller au mood, on papote. J'ai pris ma petite tasse de Noël avec mes lutins du Père Noël, petits elfes. Et je me suis mis une tisane gingembre-citron à l'intérieur. J'en profite pour faire un coucou à Donny, qui est le grand spécialiste des tisanes de cette communauté. J'espère que vous vous installez confortablement aussi, que vous avez une boisson chaude, froide, ce que vous voulez. Un petit chocolat à croquer ou à boire. Alors, un petit biscuit. Après tout, c'est un jour. On se fait plaisir, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Installez-vous confortablement, parce qu'on va papoter. Je n'ai pas choisi de sujet particulièrement. Je me suis dit qu'on allait discuter un petit peu comme ça, de tout et de rien, j'imagine. Et que ça allait venir un petit peu comme ça. Et j'ai pensé, du coup, comme on est en période de fête, que je pouvais un petit peu vous raconter ces derniers mois. Alors déjà, je tenais à vous remercier chaleureusement d'être là pour cette nouvelle série de vidéos de Noël. Je ne m'attendais pas du tout à ce que vous ayez envie de la voir revenir sur la chaîne. Cette année, je me disais, est-ce que les gens vont avoir envie de ça ou pas ? Je n'étais pas sûre, donc je vous ai posé la question et j'étais heureuse de voir que vous attendiez même la série de vidéos. Donc, merci pour ça. D'ailleurs, je vous mets la playlist en barre d'infos, si ça vous intéresse de revoir les anciennes vidéos ou de voir celles qui ont précédé celles-ci, de cette année, du coup. Mais merci vraiment d'être là, d'être mignon, de mettre des commentaires, de me soutenir et de partager ces moments avec moi. Comme vous le savez, de vous lire, c'est ce qui me fait vraiment plaisir, c'est ce qui me fait continuer à partager, de voir que ça vous fait plaisir, que ça vous fait du bien. Voilà, c'est mon petit cadeau à moi. Donc, voilà, du coup, j'étais contente de commencer les tournages. J'ai dû les commencer au mois de novembre. J'ai essayé de me faire un planning parce que je me disais que j'allais être en retard, comme d'habitude, dans les tournages. Et j'ai réussi quand même à commencer mes tournages au mois de novembre. Mais je tourne cette vidéo, on est le 20 décembre. Donc, je suis encore dans les temps, mais celle-ci est arrivée quand même plus tardivement. Mais du coup, au mois de novembre, comme vous le savez certainement, si vous me suivez depuis longtemps, j'aime beaucoup l'automne. J'aime beaucoup faire, enfin, profiter en tout cas de la nature en automne ou des décorations automnales. Et j'aime beaucoup cette transition déco d'automne à déco de Noël, finalement. Donc, ça me met dans un bon mood. J'aime ça. Je trouve ça une période joyeuse pour ça, en tout cas. Et ça fait du bien quand on vit des choses pas sympas, qu'on a le moral dans les talons, tout ça. Finalement, se mettre un peu dans une petite bulle et se faire plaisir avec des petites choses festives comme ça, ça fait du bien. Même si on est seul dans la bulle. Après tout, c'est pas bien grave. On n'a pas besoin forcément d'avoir d'autres personnes dans notre bulle pour profiter, j'ai envie de dire. Donc, voilà, au mois de novembre, j'ai commencé bien évidemment à regarder les téléfilms de Noël. Et les films de Noël, ça fait partie de mes petits rituels qui m'ont fait extrêmement plaisir. J'ai aussi bien évidemment ressorti du coup mes tasses de Noël. Et j'ai commencé à me faire des chocolats chauds, bien évidemment. Et j'ai fini par, je ne sais pas pour quelle raison, un jour, à me dire à force de boire des chocolats chauds, je vais finir par avoir des problèmes, je vais avoir mal au foie, une crise de foie. Je me suis dit pourquoi pas varier un petit peu et faire avec du café, du lait et du café. Alors, je ne supporte pas très bien le café qui n'est pas décaféiné, malheureusement pour moi. Alors qu'évidemment, c'est meilleur, on s'entend. Mais du coup, je me suis fait plaisir comme ça, à me faire des cafés au lait. Voilà, pour alterner un petit peu avec les chocolats chauds. Et c'est la première année où je fais ça, ça m'a fait plaisir, voilà, c'est un détail. Mais finalement, on vit des petits plaisirs et des petits bonheurs, comme ça. C'est des petits détails qui font qu'on a un sourire, finalement, dans la journée. Et du coup, je me suis aussi dit qu'est-ce que je pourrais faire d'autre en dehors de regarder les films, tout ça. J'avais un petit peu délaissé, enfin délaissé, pas vraiment, mais en tout cas, je lisais un peu moins. Et je me suis dit, tiens, cette année, j'ai un peu plus de temps, en tout cas. En tout cas, je veux m'accorder ce temps-là pour lire davantage. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais il y a un challenge de lecture en hivernal qui commence au début du mois de décembre et qui s'appelle le Cold Winter Challenge. Et je me suis dit que j'avais envie de le faire cette année. Donc, en fin de compte, je ne sais pas comment vous expliquer ça. En fait, j'ai découvert le Cold Winter Challenge via une chaîne YouTube de lecture. Et je ne saurais plus vous dire maintenant les noms des chaînes. Je vous les mettrai peut-être en barre d'infos. Et donc, du coup, vous avez dans ce challenge plusieurs menus avec des thèmes. Et vous avez des catégories dans chacun des menus. Et en gros, vous devez choisir un livre qui va, disons, rentrer dans un de ces menus et une de ces catégories pour valider le challenge. Il n'y a rien à gagner. C'est juste pour les fans de lecture, pour se faire plaisir, pour passer un bon moment, partager sur les réseaux sociaux. Par exemple, sa pile à lire, tout ça. Alors, moi, je n'ai pas échangé particulièrement ma pile à lire sur les réseaux. Mais j'en ai un petit peu parlé dans mon entourage proche, familial, tout ça. Pour voir s'il y avait d'autres personnes qui avaient envie de le faire et pour en discuter comme ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé le challenge. J'ai essayé de combiner un petit peu tout ça. Et finalement, je me suis mis pas mal de trucs à faire. Mais ça me fait plaisir de cumuler pas mal d'activités, de tâches à faire. J'ai mis ça. Et c'est vrai que ces derniers mois, voire années, j'avais plus de mal à faire plusieurs choses en même temps. En fait, je sais que globalement, ce n'est pas supposé être très bien vu de faire plusieurs choses en même temps. Parce que, voilà, souvent, il est dit qu'on ne va pas bien se concentrer si on fait plusieurs choses en même temps. Mais moi, c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression que je me concentre mieux quand je fais plusieurs tâches à la fois. Donc du coup, typiquement, pour donner un exemple, j'aime bien écouter des vidéos, lire en même temps, écouter de la musique. Enfin, ce genre de choses où écrire à quelqu'un et en même temps regarder une série. Et je corse un petit peu le truc en, par exemple, en regardant une série en anglais, en écrivant en français en même temps. Voilà, ce genre de combinaison. Et en fin de compte, ces derniers temps, je n'arrivais plus du tout, du tout, du tout à le faire. Ce qui a été très difficile pour moi, finalement, moralement, de ne plus réussir à me concentrer de la même façon, d'avoir un peu ces pertes de mémoire. Tu as toute la fatigue accumulée ces dernières années, le stress, tout ça, quoi. Et tout simplement, c'est des choses qui prennent du temps à stabiliser. Et voilà, j'étais dans ce processus-là, en tout cas. Et petit à petit, là, je vois que ça revient gentiment. Donc, j'ai pu commencer ce challenge. Et en même temps, par exemple, suivre une série ou faire autre chose, quoi, tout simplement. Et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, c'est tout simple. Mais d'avoir l'impression de se retrouver un peu et de retrouver un petit peu son cerveau, ça fait du bien. Je ne peux pas vous le cacher. J'étais extrêmement contente. Donc, voilà un petit peu ce qui m'a fait plaisir ces derniers mois et ces dernières semaines. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous avez fait un petit peu ces derniers temps pour vivre des moments réconfortants, pour vous retrouver un peu avec vous-même, pour vivre des moments positifs, des choses qui vous ont fait plaisir, des petites choses ou des grandes choses. D'ailleurs, c'est pas obligé que ce soit des petites choses, mais voilà. Qu'est-ce qui vous a fait du bilan ? Qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël aussi ? Est-ce que vous avez demandé beaucoup de choses ? Est-ce que vous avez été sage, déjà ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les réseaux sociaux, en cette fin d'année, il y a plein de gens qui partent en Laponie. Laponie qui est le pays du Père Noël. On peut rencontrer le Père Noël dans sa petite maison. Et je trouve ça extrêmement stylé. J'adore l'idée. Je trouve ça très beau. Les paysages sont incroyables, avec la neige et tout. Et c'est vrai que le fait de voir plein de gens partir en Laponie comme ça, avoir ces beaux paysages d'hiver, je me suis dit que c'est quand même sympa. C'est quand même sympa d'aller rencontrer le Père Noël. Parce que je pense que toutes ces personnes qui allaient en cette période de l'année, c'est quand même globalement pour rencontrer le Père Noël. On est d'accord ? On les voit les grands enfants qui veulent rencontrer le Père Noël. On les voit. On les voit. Est-ce que vous avez rêvé d'un voyage dernièrement, d'un lieu ? Vous aimeriez particulièrement être ? Vous aimeriez particulièrement aller ? Je ne sais plus parler. Je suis en train de me demander si la phrase que je viens de dire était française ou pas. Le problème, c'est que je ne le saurais qu'en revisionnant ce que je viens de tourner. Écoutez, on est en détente, on est en blabla, pas de chichi, on est cool. Cette vidéo peut être potentiellement un bêtisier, mais ce n'est pas grave. On assume, cette fin d'année est un petit peu complexe, donc on assume. On est bien, tout va bien. Vous remarquerez que j'ai mis des boucles d'oreilles un peu festives pour cette vidéo. En tout cas, je suis reconnaissante parce que cette année, j'ai eu l'occasion d'avoir sur mon chemin des jolies personnes avec qui j'ai pu partager plein de belles choses et ça fait du bien au cœur. Ça fait du bien de rencontrer des personnes qui sont bienveillantes, qui sont ouvertes aussi. Et j'ai envie de dire que cette année, je n'ai pas du tout envie de faire de bilan de vie, de bilan de mon année. Parce que je me dis, on avance à son rythme, on vit ce qu'on a à vivre finalement au moment où on doit le vivre. Donc, pas la peine de se mettre la pression de manière démesurée finalement pour atteindre des objectifs pendant une période définie, parce que sinon on a raté son année ou pire sa vie. Plus ça va, plus j'avance en âge et moins j'ai envie de me mettre ce genre de pression. Et plus je me dis qu'il faut être doux avec soi-même, il faut être patient. La vie c'est ça aussi, c'est la patience. Voilà, en tout cas, on l'apprend, on l'apprend forcément à un moment donné. Je ne sais pas de quoi sera faite mon annul 2023. Et je me dis, ben, ce n'est pas grave, ça va être des surprises. Et moi qui ai tendance à être anxieuse et à avoir un peu du mal avec les surprises, finalement je me dis que j'ai envie de me laisser un peu surprendre. et suivre le mouvement. On verra bien. La seule chose que je peux me dire pour l'année prochaine, c'est que je continue à lire comme je le fais. D'ailleurs, cette année, je me suis dit que comme j'avais des problèmes de mémoire, j'avais des problèmes pour me souvenir de, par exemple, ce que j'avais lu, de ce que j'avais pu penser de certaines lectures. J'ai commencé à écrire dans un carnet les différentes lectures. Et voilà, rapidement, ce que j'avais pensé du livre. Et j'aime bien faire ça. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça aussi pour les films, les séries visionnées. Mais je tenais particulièrement à le faire pour les livres, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage de passer autant de temps à lire, à essayer de s'enrichir par ces lectures, et finalement à avoir du mal à se souvenir de ce qu'on a lu au bout de quelques temps. Je sais que j'arrive à me souvenir de sentiments globales ou de certaines choses très spécifiques, par exemple. Mais il y a plein de choses qui m'échappent. Donc c'est une manière de me souvenir. Et cette année aussi, pour la première fois, comme ça, pendant mes lectures, sur des... Là c'était un livre de... Comment on appelle ça ? D'anthropologie, sociologie. Il y avait des choses que j'avais envie de... Vraiment de me remémorer. Pour la première fois, j'ai souligné... Enfin, pas souligné, en tout cas, j'ai mis des petites... Comment ? Je cherche mes mots. J'ai mis une petite encoche, enfin un petit quelque chose, pour me souvenir qu'à cet endroit-là, il y avait une phrase qui m'intéressait. Je le fais au crayon à papier, jamais au stylo, parce qu'il est très léger. Pour pouvoir effacer, je n'aime pas écrire dans les livres. Mais là, c'est très léger. Comme ça, je sais que si je feuille être le livre plus tard, eh bien, je pourrais retrouver du coup les passages qui m'intéressent. ouf... Je pense que c'est très léger. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Après ce tournage je pense que je vais me mettre devant un film Je ne sais pas encore lequel, mais j'ai bien envie de regarder un film Je regarderai bien les disparus de Saint-Agile Qui est pour moi un film, je ne sais pas pour quelle raison parce que ce n'est pas une histoire de Noël, mais c'est un film que j'aime bien regarder en fin d'année Bizarre, j'aimerais bien le revoir, peut-être que si je le trouve, je regarderai ça J'espère que si je le trouve, je ne sais pas ce que je n'ai pas le Si je vous laisse pas trop, je peux te le voir. J'espère que vous avez pris aussi votre meilleur plaid, que là vous êtes en train de vous endormir tranquillement, en métoufflé dans votre plaid. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que ça fait déjà 27 minutes que je blablate, et j'ai pas une très bonne connexion internet en ce moment, du coup elle va mettre un milliard d'années probablement à s'uploader sur Youtube, c'est la manière qu'a Youtube de me dire que je suis trop bavarde en fait, je crois que c'est ça. Encore une fois, merci, merci d'être là, merci pour tous vos messages, pour votre gentillesse, et encore une fois, faites bien attention à vous, cette fin d'année, prenez bien soin de vous, ne faites pas de bêtises au volant, etc. Faites attention à vous et à vos proches, vraiment, et si vous passez les fêtes sans vos proches, si vous êtes seul, et bien je penserai fort à vous, et j'espère que cette vidéo vous aura fait passer un petit moment en tout cas, et que vous aurez passé un petit moment en tout cas avec moi, et autorisez-vous aussi à vivre le côté festif de Noël si vous en avez envie. Même si vous êtes seul, vous avez le droit de vivre aussi les fêtes, et de vous sentir dans le mood de Noël, de vous regarder des films, de vous manger des choses qui vous font plaisir. Vraiment, vous avez le droit, et si vous avez envie, au contraire, d'oublier que c'est les fêtes, de juste faire ce que vous avez envie de faire, faites-le aussi. Mais voilà, n'oubliez pas que je pense à vous, bien fort, que je vous embrasse, et je vous dis, du coup, à l'année prochaine, parce que c'est la dernière vidéo de ce mois-ci. A bientôt, et encore une fois, faites bien attention à vous. Plein de bisous.